On le sait, marcher dehors en hiver, c'est très bon pour la santé. Ça stimule le système cardiovasculaire et vous dépensez plus de calories afin de maintenir votre chaleur interne. Seulement voilà, nous ne sommes pas tous égaux face au froid, mais rassurez-vous, après cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse pour éviter de braver le froid le matin en allant à l'école ou au travail. Avant toute chose, n'espérez pas avoir chaud au pied si vous n'avez pas suffisamment réchauffé votre torse. Il faut d'abord choisir des vêtements bien chauds et qui retiennent bien la chaleur. Quand il fait froid, votre corps a besoin de ramener le plus possible de sang au niveau du torse afin de réchauffer les organes essentiels et maintenir votre fonction vitale. Et oui, dans la nature, on peut perdre un ou deux orteils, c'est finalement pas très grave quand on compare ça à un cœur ou à un rein. Le phénomène est favorisé par la vasoconstriction, c'est-à-dire la réduction du diamètre des vaisseaux sanguins situés aux extrémités comme les mains ou les orteils. En parlant de vasoconstriction, je voudrais vous faire un petit point de mise en garde. Si un ou plusieurs de vos orteils deviennent soudainement froid, blanc, engourdi, voire douloureux, vaut mieux voir un médecin. Il peut s'agir d'un acro-symgrome, un syndrome circulatoire généralement bénin, mais qui dans certaines formes comme le syndrome de Reynaud, peuvent mériter un traitement médical afin de prévenir d'éventuelles complications. Fini les préliminaires, attaquons maintenant par les fameux conseils. Pour en finir avec les pieds froids, trois temps s'offrent à vous. Vous avez d'abord le fait de favoriser la circulation, combattre la transpiration, choisir un chaussage adapté. Et oui, vous avez besoin que le sang chaud circule correctement jusqu'au bout de vos orteils. Pour ce faire, évitez d'additionner les chaussettes les unes aux autres. Se serrer trop les chaussures, c'est pas bon, surtout au niveau du coup de pied, surtout si vous avez les pieds qui gonflent. La chaussure constitue une enceinte fermée dans laquelle le pied ne respire pas suffisamment. Il existe plusieurs causes qui peuvent expliquer une transpiration excessive, et je vous en ferai une vidéo prochainement. Aujourd'hui, on va traiter la transpiration modérée par des gestes simples qui sont les suivants. Vous pouvez nettoyer vos pieds quotidiennement avec des savons qui sont sudorégulateurs, ou bien simplement un pain de savon qui a pour effet d'assainir, mais aussi d'assécher la peau. Une fois vos pieds bien essuyés, vous pouvez également appliquer du talc sur vos pieds pour capter l'humidité. Enfin, je vous conseille de changer des chaussures tous les jours, d'utiliser des balles désodorisantes, ou bien d'insérer des embauchoirs en bois naturel, qui ont pour effet d'absorber l'humidité accumulée dans vos chaussures de la veille. Avant d'enfiler vos chaussures, choisissez d'abord des chaussettes 100% fibre naturelle, telles que la laine ou le coton. Il existe également des chaussettes thermolactyles spécialement étudiées pour le froid. Enfin, viennent les chaussures. Plusieurs veines et artères passent sur le bord interne de la cheville. Généralement, elles sont placées en profondeur, mais ici, elles sont à fleur de peau et se révèlent exposées au froid à la cheville. Optez pour des chaussures à semelle épaisse, pour isoler le pied du sol qui est froid, il est également possible de faire ajouter des patins en dessous. Bien entendu, il vaut mieux des chaussures à tiges hautes pour remonter le long de la cheville, qu'elles soient fourrées ou non, elles vous protégeront de l'environnement extérieur. Et pour en finir, je vous conseille de choisir des chaussures avec un montage cousu norvégien. Vous savez, les coutures sur les côtés de la semelle, bien que ce soit joli, c'est aussi une méthode de fabrication qui assure une grande solidité et apporte une très bonne étanchéité. Vous pourrez également faire remplacer la semelle chez votre coordonnée en cas d'usure ou d'infiltration d'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations utiles. Si elle vous a plu, le meilleur moyen d'aider la chaîne Allopodo, c'est de vous abonner, de commenter et de partager notre contenu à tous vos amis. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501